Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, je tiens à le dire, est vraiment plutôt un processus de réflexion qui n'est pas du tout une réflexion achevée, terminée, que je voudrais vous présenter avec une liste de solutions possibles. C'est voilà, une réflexion que j'ai envie de partager avec vous et qui j'en suis sûre sera enrichie par vos retours, vos partages et vos ressentis sur la question. J'ai envie de vous parler d'un phénomène que j'ai observé depuis un certain temps et qui s'est un petit peu imposé à moi dernièrement à deux occasions pourtant très différentes et je reviendrai là-dessus. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et le titre peut-être un peu, comment dire, confus ou en tout cas pas forcément extrêmement explicite, Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la difficulté à se sentir légitime, à être perçu de cette façon-là, à également être accepté, entendu et à avoir tout simplement du mérite, un crédit et même des moyens de s'exprimer, des moyens d'être entendu et une plateforme lorsque l'on souhaite faire de la culture ou analyser la culture ou des sciences à travers le prisme du genre. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait réduire ça à étudier le féminisme, ce qui est extrêmement intéressant et ce que j'adore faire, il n'y a pas de problème, mais en réalité, de manière plus complexe et de manière peut-être plus globale, c'est la question du genre surtout, qui permet d'appréhender plusieurs disciplines d'une façon tout à fait nouvelle, entre guillemets, dans le sens où ça gagne un petit peu, peut-être pas en popularité, mais en quelque sorte en popularité, en visibilité, même si c'est pas souvent une visibilité très positive, on en reparlera également, et pas forcément le féminisme, c'est vraiment le genre et à quel... j'ai vraiment envie, voilà, de parler avec vous de cette difficulté que l'on a lorsque l'on décide de s'intéresser à ces questions de genre, lorsque l'on décide d'en faire l'un de ces centres d'études et de recherches principaux, ou lorsque l'on décide de l'utiliser comme un prisme et comme un angle d'analyse privilégié. On peut, de toute façon, remarquer ça aussi bien dans la vie personnelle que dans un niveau un peu plus global, je vais m'intéresser au niveau un peu plus global et après je parlerai de mes expériences personnelles qui vraiment viennent étayer ce propos. De manière très très simple, en fait, on peut tout simplement commencer par voir l'état un petit peu ambiant en France, mais pas que en France. Si on compte, par exemple, les masters ou les... oui, parce que c'est quand un master ? Les masters... non, quoi qu'il n'y a pas que les masters, mais bon, si on compte en gros les formations en France à l'heure actuelle qui permettent d'étudier justement le genre, il y en a environ une dizaine. Et dans cette dizaine de formations proposées, c'est pas tous exact... enfin, tous les cursus proposés ne sont pas exactement des cursus d'études de genre. Alors, il y en a qui sont à des visées un peu plus pratiques, donc pas forcément de recherche, il y en a qui sont un peu plus dans l'égalité homme-femme et les risques de discrimination, etc. Mais les études de genre en tant que domaine pluridisciplinaire qui s'attacherait à étudier et analyser l'influence du genre, des constructions genrées, des injonctions de genre, des représentations du genre sur une multitude de disciplines, ça, ça reste encore en France extrêmement peu présent. Et même lorsque c'est présent, c'est souvent des programmes qui sont définancés. Et si on sort de la France, ben c'est pas encore pire, sauf dans certains pays, notamment les pays anglophones. Mais par exemple, vous avez en Hongrie, avec forcément le gouvernement, ben des universités et des UFR qui ferment. C'est le cas également en Russie, par exemple. Il y a des pays où ça n'existe même carrément pas. Par exemple, l'Italie, je crois, à l'heure actuelle, n'a toujours pas de cursus qui serait vraiment à proprement parler des études de genre. Et c'est quand même des disciplines qui sont, de toute manière, comme les sciences humaines, malheureusement, et les humanités, très peu plébiscitées et très peu mises en avant, aussi bien en termes de financement que d'attractivité, on va dire. Et on a tendance à penser que, comme je l'ai dit en début de vidéo, en fait, ça se résume à étudier le féminisme et donc, ok, l'histoire, ok, la socio et voire l'anthropologie, alors qu'en réalité, les études de genre, c'est vraiment, non seulement une discipline à part entière, mais c'est également, comme je l'ai dit, un prisme et un outil extrêmement intéressant qui peut s'appliquer à des tas de disciplines, notamment les arts, notamment l'économie, notamment tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est sciences environnementales et bien sûr, la littérature qui est quand même le domaine que je connais le plus, mais également la linguistique qui est peut-être mon deuxième domaine, on va dire, de prédilection. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est très méconnu en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de formations, que c'est des formations qui sont très peu financées et qui ont très peu de mérite et de crédibilité à l'heure actuelle. On peut tout simplement également penser à toute cette envolée qu'il y a eu au sujet de la théorie du genre, notamment lors du mariage pour tous. On peut penser également au grand dédain et au grand mépris et aux moqueries incessantes sur la féminisation de la langue et sur l'écriture inclusive, pour n'en citer que quelques-unes. Ensuite, ce qu'on peut tout simplement voir, c'est que lorsque l'on compare justement le nombre de formations au nombre de formations multiples et plurielles qui existent et qui en fait ne sont pas neutres, c'est là que ça devient le plus criant. Parce qu'on a tendance à imaginer que la littérature telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle, la philo telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle, l'histoire telle que c'est enseignée à l'heure actuelle, c'est... alors, effectivement, ce ne sont pas des sciences dures, donc toujours il y a ce petit doute, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment des sciences, est-ce qu'il y a vraiment des théories, mais au-delà de ça, il y a effectivement cette idée que oui, voilà, c'est quand même relativement une discipline sérieuse et c'est surtout une discipline neutre. Alors qu'en fait, non. Parce que si on regarde la disproportion d'auteurs et d'autrices étudiées, d'auteurs et d'autrices reprogramment des bacs, d'auteurs et d'autrices aux concours telles que l'agrégation ou le CAPES, si on regarde également, tout simplement, les noms des historiens et des historiennes ou des hommes politiques et des femmes politiques, des scientifiques, etc., on se rend bien compte qu'il y a une disproportion énorme et en fait, ces formations qu'on nous présente comme neutres, parce qu'il n'y a jamais cette question du genre qui est vraiment soulevée, ne sont pas du tout neutres parce qu'elles sont le résultat d'une histoire choisie, d'une histoire qui a quand même été formée par une élite majoritairement, très très majoritairement masculine. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du point de vue, on va dire, global. Dans mon expérience personnelle, c'est effectivement quelque chose que j'ai rencontré assez fréquemment et qui au début a été très déstabilisant parce que forcément au début, lorsqu'on est étudiant et lorsqu'on n'est pas forcément aguerri et lorsqu'on n'est pas forcément habitué au monde universitaire ou même au monde virtuel, j'ai envie de dire, de la culture, et je reviendrai là-dessus, on peut très facilement perdre confiance en soi et se sentir forcément un peu idiot parfois même. Je pense que pour moi la première fois où j'ai vraiment ressenti ça, c'était lors d'un cours de L3 en lettres modernes, un cours qui au demeurant était extrêmement intéressant, un cours qui s'intitulait Destin tragique de femme et la prof, qui est une prof très intéressante aussi, avait vraiment balayé d'un geste de la main assez méprisant la question de l'écriture féminine. Je ne dis pas qu'on doit tous être convaincus par l'existence ou pas d'une écriture féminine ou qu'on doit tous être d'accord sur la vision qu'on a de l'écriture féminine, mais je pense que ce n'est quand même pas une question qu'on peut juste balayer d'un revers de la main. Ensuite, ça s'est également présenté par exemple dans un cours sur le roman policier que j'ai eu en master où la question du sexisme dans ce genre littéraire a également été balayée d'un revers de la main, pareillement. Lorsque j'ai voulu faire mon mémoire de M2, j'ai été dirigée par un directeur de mémoire très 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 gentil, très très intéressant et très ouvert sur ces sujets-là, mais en gros ce que j'ai eu à chaque fois de chaque interlocuteur, c'est que le sujet était original. Alors, c'est bien original, ce n'était pas forcément négatif dans leur bouche, mais ça pose quand même question. Mon sujet, c'était les représentations du féminin dans les surréalismes égyptiens, français et japonais et je pense qu'il est quand même assez problématique qu'en 2017, c'était, il me semble, ça soit toujours aussi peu commun d'avoir ces questionnements sur le féminin et purement entre guillemets le féminin dans des études par exemple de lettres. Par exemple, il existe, il me semble en France, un seul mémoire qui allie la littérature vraiment et le genre et je crois qu'il est dispensé par la sorbonne nouvelle. Et apparemment, les retours ne sont pas super positifs non plus, mais mon bras, ça c'est autre chose. J'ai également eu ce sentiment sur YouTube, par exemple, lorsque j'ai créé, j'avais mis en ligne une vidéo sur la vieillesse, la représentation de la vieillesse féminine dans la littérature et je parlais de ronsard en fait. Et justement, ce qui m'a donné, je vais continuer ça, je reviens, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un tweet qui a été posté par une prof de lettres à l'université que je suis sur Twitter. C'est d'ailleurs, en fait, c'est l'une des personnes qui, elle faisait partie de mon jury, mes membres au repos pendant que je suis passée lors d'un de mes oraux de l'agrégation. Et donc, je l'ai suivi suite à ça, bref, peu importe. Où elle disait qu'en fait, ce qu'elle aimait beaucoup, c'était par exemple, utiliser les gender studies pour étudier la littérature et notamment ronsard. Et en fait, lorsque j'ai vu ce tweet, j'ai senti un soulagement parce que, forcément, vu qu'elle, elle est prof à l'université, bon ben, même si dans le fond, ça ne veut pas forcément dire grand chose ou ce n'est pas non plus une évidence à chaque fois, mais il y a quand même une aura de légitimité qui trône, qui flotte autour d'elle, que moi, je n'ai pas ayant misérablement échoué à l'agrégation, n'est-ce pas ? Et ça m'a rassurée parce qu'en fait, il y a quelques temps de cela, j'avais donc fait une vidéo où je traitais de ce sujet-là. Je traitais justement de la perception et de la description de la femme et de la vieillesse chez la femme dans les poèmes de ronsard. Et j'avais reçu plusieurs commentaires, masculins bien sûr, qui en fait disaient que je ne comprenais rien à la littérature, qu'il ne fallait pas dénaturer la littérature et que c'était vraiment passé à côté de l'essence du texte que de venir apposer comme ça des lectures modernes et des lectures totalement farfelues. Et même si moi, dans mon fort intérieur, je sais très bien que je ne passe pas à côté de l'essentiel du texte, que je ne suis pas en train de renier ou de réécrire tout ronsard, je pense que ces lectures sont importantes, sont valides et apportent réellement quelque chose. Mais le fait qu'on soit toujours rabroué avec un ton extrêmement paternaliste sur ces questions, ça n'incite pas à continuer et ça ne met pas forcément en confiance. Et la deuxième chose qui s'est passée, qui m'a donné envie de parler de ça, c'est que récemment, Charlie de la chaîne Les Revues du Monde a fait une liste, en fait, très gentiment, de créatrices de contenu, voilà, en le partageant sur son Twitter, en fait. Et j'ai vu deux ou trois, il me semble, messages, enfin réponses de tweets à mon propos, je crois d'ailleurs que j'ai été la seule à être critiquée dans cette liste, voilà, qui disait qu'en gros je ne faisais pas de la culture, que j'étais juste une social justice warrior, une féministe extrême, et que je ne faisais pas du contenu culturel. Et ça m'a quand même un petit peu interpellée, et ça m'a un petit peu blessée, pour être très honnête avec vous, parce qu'il est vrai qu'en fait j'ai l'impression, au-delà de ça, que je ne suis jamais classée comme faisante de la culture sur YouTube, alors que je fais de la littérature, je parle de littérature, alors que j'ai des vidéos sur l'anarchisme et le féminisme, le communisme et le féminisme, que j'ai des vidéos sur la linguistique et l'utilisation de certains mots par exemple, et ça m'a un petit peu interpellée dans le sens où je me suis vraiment dit que si je décidais d'aborder des sujets qui n'étaient pas centrés sur le féminin, et si j'avais également, je pense peut-être, une approche et une conception et un format de vidéo qui était un peu moins intimiste, et donc quelque chose qui est également associé au féminin dans l'imaginaire collectif, je pense que je serais beaucoup plus comprise comme faisant de la culture. Et l'aspect militant également, s'il était un peu plus effacé, ça rentrerait plus dans la culture, comme si la culture n'était jamais militante et comme si la culture ne pouvait jamais être féminine. Non. Et comme si la culture ne pouvait jamais être féministe. Et qu'à partir du moment où on exclut... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est le fait que oui, il peut y avoir des autrices, oui, il peut y avoir des artistes féminines, mais à partir du moment où elles osent avoir une parole un peu trop féministe, là, ça vient comme entacher leur art. Et ça se remarque également, je trouve, chez les youtubeurs... Enfin, chez les youtubeuses, du coup, en tout cas, plutôt qui font de la culture, que ce soit, par exemple, comme Charlie, plutôt de l'histoire et de l'archéologie, ou d'autres choses comme des sciences. À partir du moment où elles commencent à explorer le féminisme, ou à être plus ouvertes et explicites au niveau de leur féminisme, tout de suite, c'est comme si on venait dire que leur travail n'est pas si sérieux, n'est pas si consensueux, n'est pas si, après tout, professionnel et scientifique. Alors que non, ça n'a absolument rien à voir. Et le dernier élément en date, peut-être dans ma vie personnelle, qui m'a vraiment fait ressentir ça, c'est l'un des oraux de l'agrégation. Je ne dis pas du tout que j'ai échoué aux oraux uniquement à cause de ça, mais vraiment, pour cet oral-là, il est clair que ça a fortement joué en ma défaveur. J'avais un oral, la leçon. C'est l'oral le plus important. Et mon sujet, c'était « Je suis venue dans ton... Je viens dans ton temple adorer l'éternel. » Ou « Je viens dans son temple adorer l'éternel. » C'est une citation extraite d'Esther ou d'Atali, je ne sais plus lequel, de Racine. Alors, Esther et Atali sont deux pièces de théâtre écrites par Racine, deux pièces bibliques, qui présentent fortement le patriarcat, avec toujours une figure masculine opposée à une figure féminine. La figure féminine qui, même lorsqu'elle propose politiquement et socialement des choses plus justes, est toujours présentée comme quand même mauvaise. Et à la fin, elle finit toujours par échouer. Ou en tout cas, elle finit toujours par être subordonnée à une autorité soit divine et masculine, soit patriarcale, le roi ou son époux. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment choisi d'analyser cet aspect-là de ces citations, et cet aspect-là des pièces de Racine, qui, à mon sens, très honnêtement, tient absolument, 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 absolument la route, sans négliger pour autant à côté l'aspect de l'écriture, l'aspect du chant, l'aspect des louanges de Dieu, l'aspect de la représentation dans la pièce, etc. Et j'ai eu une note assez catastrophique à cette leçon, on va dire. Et surtout, au-delà de la note, j'ai vu vraiment dans le regard du jury, lorsque j'ai utilisé le mot patriarcat, lorsque j'ai commencé vraiment à développer cette partie-là de mon argumentation, j'ai vu qu'il y avait un énorme blanc, et un blanc honnête, pas le blanc des examinateurs qui veulent vous mettre mal à l'aise, un malaise dans le sens, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, pourquoi elle parle de ça. Et encore une fois, c'est extrêmement difficile, parce qu'en tant que femme, en tant que personne qui aime la recherche et qui aime la recherche dans des domaines tels que les études de genre, telle que l'histoire, tel que le féminisme, et tout simplement en tant qu'aussi amoureuse de la littérature, réellement passionnée de la littérature, je ne veux pas, en fait, réduire la littérature à ce qu'elle devrait être sous prétexte que le féminin n'est jamais sérieux, le féminin n'est jamais crédible, le féminin n'est jamais vraiment une discipline, à part entière et que c'est un angle toujours mineur d'analyse et qu'après tout, c'est trop dans l'identité, dans l'ontologique et que ça vient gâcher l'esthétique et l'art et la discipline artistique. Pour moi, c'est des choses qui sont réellement problématiques et qui m'ont porté préjudice dans ma vie personnelle. Et donc, ces deux derniers éléments, le tweet et les réactions sur Twitter, encore une fois, à la mention de mon nom dans la liste de Charlie, m'ont vraiment donné envie, m'ont vraiment donné envie d'aborder ce sujet avec vous. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas de solution à vous proposer, parce que je n'ai pas vraiment de réflexion plus aboutie et de proposition d'action ou de quoi que ce soit pour changer ça, si ce n'est qu'il faut continuer, à mon sens, à prendre des risques, à aborder ces sujets, pardon, même si on peut être montré du doigt, même si on peut être considéré un peu comme un chercheur ou comme un professeur ou comme un littéraire ou comme un scientifique, en fait, de second degré ou de second niveau parce qu'on s'intéresse à des sujets moins nobles, moins sérieux, moins érudits. Je pense qu'il faut vraiment continuer parce qu'on a besoin, en fait, de personnes qui, entre guillemets, viendront essuyer les plâtres pour qu'on puisse enfin comprendre que ce sont des études, des champs d'études légitimes, importants, sérieux, avec une théorie, avec une production plus que conséquente. Et voilà. J'avais vraiment envie de vous en parler. Je doute que cette vidéo intéresse tout le monde mais j'espère qu'elle aura quand même intéressé certaines personnes. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours d'expérience dans vos études, dans vos recherches, dans votre activité professionnelle qui viendraient confirmer cela ou un petit peu nuancer cela même si je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment nuancer ça. Mais voilà. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le voulez. Je poste beaucoup sur Instagram, sur Twitter, même si je poste moins et j'ai également un Patreon si vous voulez m'aider justement financièrement à produire du contenu engagé qui s'intéresse à toutes ces thématiques-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada